Bonjour camarades et bienvenue sur la page de l'Anticapitaliste. Nous sommes à Toulouse, je suis en présence de Corinne Lagdari, ancienne présidente d'Actab Sud-Ouest, aujourd'hui militante et comme toujours, depuis des années, et activiste à Actab Paris. Bonjour Coco, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi ? Bonjour, je m'appelle Coco, Corinne Lagdari, j'ai 55 ans, je vis avec l'OVIH depuis 34 ans et je me définis comme travailleuse sociale communautaire, c'est-à-dire que j'affiche le fait d'être lesbienne, séropositive et ancienne usagère de drogue. Merci Coco. Coco, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste la prise en charge et les conditions matérielles de vie des personnes séropositives aujourd'hui en 2021 en France ? En 2021 en France, la question de la prise en charge des personnes séropositives, elle est extrêmement importante et notamment sur la question des droits sociaux et notamment de l'allocation adulte handicapé. Il est très important, comme toutes les personnes en situation de handicap, visible ou dit invisible, puisqu'on parle de handicap sensoriel, cognitif, moteur, mais aussi les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques de longue durée et le VIH en fait partie. Donc la question fondamentale, c'est l'accès aux droits de l'allocation adulte handicapé. Il est absolument nécessaire pour les personnes qui vivent avec le VIH de bénéficier de cette allocation. D'accord, merci Coco. Et donc Act-Up milite et porte un plaidoyer depuis des années, parce qu'aujourd'hui on sait que le calcul de l'AH se fait en fonction des revenus du ou de la conjointe. Et une loi a été exposée en première lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, il me semble, le 9 mars, dans le sens de la désolidarisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et quelle forme prend la lutte en ce moment ? Alors à l'époque, c'était un projet de loi qui avait été soumise par Marie-Georges Buffet en 2018, qui n'avait pas abouti. Ce projet de loi a été représenté le 13 février 2020 à l'Assemblée nationale. Et par un jeu, on va dire, de présence électorale où la Macronie n'était pas présente, ce projet de loi est passé. Et donc, il a fallu qu'il passe ensuite au Sénat. Et c'est là où il y a eu une grosse mobilisation, avec une pétition organisée par Mme Tixier, de recueillir 100 000 signatures pour permettre effectivement que ce projet de loi soit soumis à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais. Et ça a été voté le 9 mars récemment, donc 2021. Et Actop Paris, donc bien sûr, était présent devant un rassemblement avec d'autres structures, d'autres personnes concernées et d'autres associations devant le Sénat ce jour-là. Et il est important de dire effectivement qu'Actop et Actop Paris, depuis toujours, depuis 1992, est légitime pour parler d'allocations adultes handicapées. C'est un combat qui est au cœur de la lutte d'Actop Paris, depuis toujours. Ok, merci Coco. Quelles sont les échéances à venir ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi la suite ? La suite, là, c'est que déjà, c'est une belle victoire que le Sénat ait voté de manière favorable à ce projet de loi. Et là, il va enfin passer en deuxième lecture, le 17 juin 2021. Et que toute la temporalité qui nous attend, c'est de devoir faire un plaidoyer. Nous, on travaille actuellement sur un plaidoyer où on veut porter la revendication de la désolidarisation, effectivement, des revenus du ou de la conjointe, mais pas que. Et cette question, elle est centrale, puisque quand Mme Cluzel évoque le droit commun, le droit commun, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire avoir des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, sans avoir de spécificité ou de particularité. Or, elle oublie de dire que l'allocation adulte handicapé est quand même une prestation, qui est une des rares prestations, qui est accordée sur la base de critères médicaux. Donc, ce n'est pas un minima social comme un autre, et ça en fait déjà toute sa spécificité. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la question de la désolidarisation, c'est aussi une question d'indépendance financière, absolument, vis-à-vis des revenus du ou de la conjointe. C'est la pathologie des personnes, c'est le handicap des personnes, c'est leur indépendance financière, et elles n'ont pas à choisir entre bénéficier de leurs droits sociaux et ou avoir une vie de couple. Voilà. Elles doivent pouvoir prétendre aux deux. Et ça, c'est important, même si nous, après, on porte aussi bien d'autres revendications qui sont toutes aussi importantes, et notamment sur la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, qui est un décret Sarkozy qui, malheureusement, a 10 ans cette année, et qui a pour but de restreindre les droits des personnes en ne reconnaissant pas la restriction. C'est-à-dire qu'on dit maintenant, on a permis, on a supprimé les droits des personnes, par exemple, séropositives ou d'autres malades chroniques de longue durée, parce qu'on ne leur reconnaît pas le fait que leur maladie ou leur pathologie n'est pas suffisamment reconnue dans le fait qu'accéder ou maintenir dans l'emploi, alors que c'est un vrai problème. Et on revendique aussi le fait d'avoir l'AH à vie. On a une pathologie chronique de longue durée à vie, on doit avoir l'allocation adulte handicapé à vie. C'est entendu. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir cette lutte, pour aider dans cette lutte ? On peut faire beaucoup de choses. La première, c'est essayer effectivement de continuer à signer, puisqu'il y a un appel à signature et un CP qui a été écrit par Act Up Paris au niveau de Mediapart. Il faut continuer, si vous voulez, à vous engager, à le signer, à nous contacter. La deuxième chose, c'est qu'il y a une campagne de vidéo pour les personnes qui ont envie de soutenir et de s'engager pour le vote du projet de loi, parce que le but, là, maintenant, au 17 juin, c'est que cette loi soit votée en soin. Oui, ça repasse à l'Assemblée nationale le 17 juin. Ça repasse le 17 juin et il est hors de question que ce soit un échec. Il faut une mobilisation de toutes et tous, parce qu'on est toutes et tous concernés. Quelles que soient les pathologies, quel que soit le handicap visible ou invisible, on est toutes et tous concernés. Voilà. Très bien. Donc, pour rappel, la loi repasse devant l'Assemblée nationale le 17 juin. On a cette fenêtre de tir-là pour continuer la mobilisation, soit en contactant directement Act Up Paris via son Twitter, sa page Facebook, pour pouvoir faire une vidéo de soutien, soit, ou les deux même, en continuant de signer la pétition et en expliquant aussi autour de soi ce qui se passe. On ne voit pas très bien ton t-shirt à l'écran. Tu peux nous dire ce qu'il y a dessus ? Ce qu'il y a sur mon t-shirt, c'est silence égale mort. Et ce qu'il y a sur mon bac, c'est information égale pouvoir. Et pour moi, ce sont des mots assez forts, puisque en tant que travailleuse sociale communautaire, j'ai accompagné depuis plus de 30 ans des personnes dans l'accès à leurs droits. La question des dossiers MDPH, j'en fais depuis plus de 30 ans. Et à l'époque, ça s'appelait la Côte-Orep. Et on a toujours dit qu'une personne qui est bien informée de ses droits peut mieux les défendre. C'est le cœur même de ce que je représente, de ce que je défends, le travail social communautaire. Le pour nous, par nous, le social communautaire. Je me revendique en tant que telle. Je suis diplômée éducatrice spécialisée. Et je voudrais, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, qu'il y a des milliers de personnes concernées qui exercent dans le champ du travail social. Et je voudrais que, comme moi, elles s'affichent. Ça fait plus de 20 ans que je m'affiche. Quand j'ai su que j'allais vivre, enfin, j'ai décidé de ne plus me cacher, et y compris professionnellement. Et pour moi, c'est une identité très forte. Et c'est aussi la base de tout notre travail, que ce soit dans l'accompagnement ou dans l'activisme de la lutte contre le SIDA. Ça fait sens. Par et pour. Par et pour nous. Voilà. Donc, la commission LGBTI du NPA apporte tout son soutien aux plaidoyers que vous portez. nous avons signé l'appel de communiqués de presse d'Act Up Paris. Et voilà, on ne lâche rien et on continuera la lutte. Bravo à vous, camarades. Et merci, Corinne, de nous avoir accordé du temps. Merci. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup.